On va aborder maintenant les questions liées aux potentialités que les technologies peuvent apporter aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de nous concentrer sur le secteur électrique qui est un secteur emblématique de l'accélération du réel pour trois raisons qui nécessitent sa mutation. Alors ces raisons, c'est tout d'abord l'explosion de la demande dans l'électricité qui préfigure des investissements gigantesques. De plus, ce secteur est un des premiers concernés par la raréfaction des ressources fossiles puisqu'il est extrêmement émetteur. C'est le premier secteur contributeur en termes de production électrique. Il pèse pour 45% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc à travers l'étude d'un petit exemple, je voudrais vous montrer ce que seraient les conditions d'une transition intelligente de ce secteur. C'est-à-dire une transition qui nous permette à la fois de nous adapter aux changements que je viens d'exposer tout en conservant les qualités de fournitures d'électricité que nous connaissons aujourd'hui, en rationalisant les investissements à venir et en étant le moins émissif possible. On peut voir une multitude de recommandations émerger pour sous-tendre cet objectif. Alors tout d'abord, si on regarde ce transparent illustré par la vision des AirTech qui n'a pas abouti de déploiement d'énergie intermittente sur l'Europe du Sud et le Maghreb, on peut avoir comme type de solutions proposées, des solutions en génération. Donc ces sources renouvelables, mais aussi le nucléaire qu'on peut présenter comme une technologie zéro émission ou des technologies de capture et de séquestration de dioxyde de carbone. On peut aussi proposer des solutions qui sont dites d'instruments et de mesures, c'est-à-dire des instruments de marché, marché du carbone, quotas, taxes, prix, subventions, des engagements nationaux, des lois d'orientation de la politique énergétique, des lois qui inscrivent le facteur 4, c'est-à-dire qui disent que pour nous, la France, nous diviserons par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport au niveau de 90. Ou alors des engagements internationaux comme ceux qui seront discutés dans les conférences du climat à venir. Et puis, il y a également des bouquets techniques qui sont proposés, qui vont être des solutions dites d'efficacité énergétique, de smart grid, smart water, c'est-à-dire réseau électrique intelligent, ville intelligente, ville durable, mobilité électrique, biocarburant, réseau centralisé, décentralisé. En fait, toutes ces propositions constituent un embryo gliaux de solutions de recommandations techniques et politiques qu'il s'agit de démêler. Et pour cela, il est nécessaire de les prendre en compte dans des visions de long terme qui permettent de réconcilier des échelles de temps et d'espace, de prendre en compte l'aspect systémique de ces solutions, de savoir si on n'est pas en train d'appuyer sur un morceau du matelas pneumatique faisant remonter tout le reste, et d'effectuer des arbitrages en conséquence. Alors, pour cela, ce que je vous propose, c'est d'explorer le cas de l'île de la Réunion, qui est une île qui souhaite être 100% renouvelable en 2030 et qui présente un contexte tout à fait idéal pour le développement de ces ressources. Donc, si on considère des modèles qui permettent de décliner le long terme, des modèles d'offres technologiques, on peut, par exemple, proposer le scénario que vous avez sous les yeux et qui permet d'exploiter les ressources naturelles abondantes venant de l'océan, donc des ressources sur la conversion thermique des océans, les vents de l'énergie éolienne, le soleil de l'énergie à base de panneaux photovoltaïques. Donc, on voit que ce scénario, qui était gris au début, c'est-à-dire basé sur des ressources fossiles, essentiellement de l'importation de charbon et des ressources pétrolières, va se verdir et devenir de plus en plus vertueux. Je ne le commande pas plus parce que ce que je voudrais discuter maintenant, c'est une fois que ces scénarios sont élaborés, sont proposés, quelles sont les conditions techniques de leur réalisation. Il faut aller plus loin pour comprendre que les systèmes sous-tendus vont être des systèmes complexes, comme par exemple le système électrique et que ce système, ce que l'on souhaite, c'est qu'il soit fiable, c'est-à-dire qu'on puisse rétablir sa stabilité après une fluctuation de charges via le contrôle de ses réserves. Ces qualités techniques permettent d'envisager des questions de très court terme, alors que les visions et les scénarios proposés dans les différentes publications sont des scénarios de très long terme. Pour adresser ces questions, nous avons développé un indicateur de fiabilité qui va permettre d'éviter les événements tels que celui illustré par la photographie dans lequel, vous vous rappelez sans doute, on représente le blackout de l'Europe créé à partir d'incidents en Italie en 2003. Donc ces combinaisons techniques, ce qui est intéressant, c'est maintenant d'essayer de les évaluer avec les éléments scientifiques dont nous disposons. Alors ce que je vous propose, c'est simplement de vous raconter ce qu'il y a sur ces trois schémas et qui représentent la correspondance de notre scénario 2030 100% renouvelable à la Réunion avec ce qui se passerait pendant une journée type d'été si le mix de production d'électricité tel qu'on l'a conçu était installé. Alors complètement à gauche, vous avez un mix qui est 100% d'énergie renouvelable et on constate quand on mesure avec nos indicateurs de fiabilité qu'on va avoir une perte en fiabilité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de réserve pour pouvoir assurer l'équilibre offre-demande à chaque instant. C'est traduit d'ailleurs par la pénétration du jaune. On voit que pendant certaines heures de la journée, on a beaucoup de ressources photovoltaïques et ce que l'on sait, c'est que cette ressource photovoltaïque, elle est fatale, c'est-à-dire que si on ne l'utilise pas tout de suite, eh bien on la perd. Alors on a ajouté des conditions qui sont des conditions de fiabilité et on a contraint notre scénario pour que la fiabilité dont on dispose aujourd'hui en référence à notre scénario 2010, eh bien ça soit la même sur l'horizon prospectif de déploiement de ce scénario 100% renouvelable. Là, on arrive à des résultats très intéressants parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion aujourd'hui, le régulateur, c'est-à-dire celui qui opère le réseau, qui n'est autre que DF d'ailleurs, limite à 30% la pénétration de renouvelables d'origine intermittente, c'est-à-dire provenant du vent ou du soleil, à chaque instant en puissance appelée. Or nous, ce que nous avons pu prouver, c'est qu'on peut faire pénétrer cette énergie intermittente à hauteur de 50% sous réserve qu'on installe des capacités supplémentaires de 9,4% par rapport au scénario 100% ENR qui ne donnait aucune condition technique à sa réalisation. Si on va un peu plus loin, on regarde la dernière figure et là, on se rend compte que si on ajoute en plus du côté de la demande des efforts, c'est-à-dire qu'on réalise ce qu'on appelle du demand-side management, de l'effacement, les consommateurs s'effacent pendant certaines périodes, acceptent que certains usages qu'ils font de l'électricité soient décalés. Si on ajoute du stockage et si on ajoute de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire si on prend des technologies extrêmement efficaces pour réaliser notre production d'électricité, alors le résultat devient encore plus intéressant, c'est-à-dire que non seulement la pénétration des énergies intermittentes peut aller au-delà de 50%, mais en plus, on n'est même pas obligé d'augmenter des capacités supplémentaires, au contraire, on va diminuer ces capacités installées. Donc tout ça pour dire que si on considère les enjeux du réchauffement climatique et qu'on cherche à déployer des systèmes qui soient adaptés dans une transition intelligente à réduire ces émissions, on peut également constituer des systèmes techniques qui ont de très bonnes qualités par rapport à celles que l'on a aujourd'hui et ne pas simplement déployer sans prendre en compte ces contraintes des solutions parce qu'elles sont vendables ou médiatiques. Donc pour conclure, ce que je vous proposerais, c'est de suivre le principe énoncé par Pascal sur le monde politique. Travaillons donc à bien penser, c'est le principe de la politique, sans quoi toutes les transitions sont envisageables et surtout, prenant en compte la place du citoyen qui va être sans doute déterminant pour arbitrer dans le futur, ces enjeux autour du climat.